Merci d'être tous là, on l'a refait. Je vous présente sans plus d'entendre, quand on a pris un petit peu de retard, Florence Semelin. Vous êtes toujours responsable investissement résidentiel et alternatif chez GLL. Préalablement, vous étiez directrice chez Webstone et encore avant, déjà dans le conseil, chez ICAD. GLL accompagne entreprises et investisseurs dans tous les sujets immobiliers, de la conception à l'expertise. Ensuite, avec nous, Jean-Marc Colly. Jean-Marc Colly, vous êtes président de l'ASPIM depuis trois ans. L'ASPIM est l'Association française des sociétés de placement immobilier. Avant, vous étiez directeur général chez Amondi Immobilier pendant sept ans et encore avant, directeur général de la française. L'ASPIM réunit une centaine de sociétés de gestion de fonds immobiliers et milite pour un immobilier plutôt résilient. Merci d'être avec nous. Chiara Randazzo, vous êtes responsable Transactions France et Belgique et des WS depuis douzaines d'années. Le groupe des WS est une filiale de la Deutsche Bank et fait partie des principaux gérants d'actifs dans le monde, accessoirement. Damien Robert, vous êtes président du directoire d'INLY depuis un an. Alors pour vous, j'ai une liste longue comme ça, je ne vais pas tout dire. Mais vous étiez avant secrétaire général de la Chambre des notaires de Paris, encore avant directeur général délégué Grand Paris Aménagement, encore avant vous étiez directeur général d'EPA Pleine de France. Je ne peux pas m'arrêter là parce que vous avez été aussi conseillé au ministre de la Ville de 2010 à 2012. Donc merci d'être là. INLY, je le précise quand même, c'est le numéro 1 du logement intermédiaire en Ile-de-France. Et pour compléter ce beau plateau, nous avons Florent Fay, qui est responsable des acquisitions résidentielles France et internationales chez Asset Manager France Suisse Life. Je dis les deux, mais peut-être que je n'ai pas pris dans le bon ordre. En tout cas, vous y êtes depuis 10 ans. Comme son nom l'indique, Suisse Life est un groupe d'origine suisse, présent en France depuis 1898 ? Non. Non ? Bon. Non. Donc présent en France depuis quand ? Depuis 2007, ils ont racheté une société de gestion en fait. D'accord. Donc la prochaine fois, je vous demanderai de vous présenter d'une façon fallacieuse. En tout cas, vous y êtes depuis 10 ans et vous avez une forte expérience, expertise dans le résidentiel avec, dernier chiffre que je propose, 172 immeubles d'habitation ? Ça doit être ça. Ouf ! Sans plus attendre, on va démarrer. Une petite introduction sur, donc, à la faveur de la crise, les fameux investissements qui sont engagés dans le logement ont beaucoup progressé ces cinq dernières années. Ils ont tellement progressé qu'ils représentent maintenant à peu près un quart de l'ensemble des investissements immobiliers. Et ils affichent une progression annuelle de 13% par an, ce qui est quand même une hausse assez importante. Le résidentiel attire un nombre grandissant d'investisseurs internationaux. J'en ai une belle représentation ce matin. Et tous s'intéressent au logement dit classique, mais pas seulement. Et là, je m'adresse à Florence. Florence, quelles sont les perspectives quant à l'appétit des investisseurs de long terme ? Pouvez-vous nous partager votre vision de broker, mais aussi votre vision d'acquéreur au regard des grandes transactions qui ont eu lieu ces derniers temps ? Oui, tout à fait. Donc là, je crois que j'ai très peu de temps. Donc je vais vous brosser un tableau synthétique et rapide du marché et de ses évolutions. Donc le marché résidentiel, ça a été jusqu'à à peu près 2009, un volume de transactions d'environ 4 milliards d'euros par an, avec depuis 2020 une forte progression, puisqu'on a dépassé les 6 milliards en 2020. 2021, on a encore eu un nouveau record à plus de 7 milliards. Et on atterrit en 2022 à un chiffre un petit peu plus faible, mais qui est quand même de l'ordre de 5,6 milliards, qui est aussi un très très beau volume d'investissement. Alors, cette très forte progression sur les trois dernières années s'explique par deux phénomènes principaux. Le premier, c'est les méga portefeuilles qui ont témoigné aussi de l'intérêt de nombreux investisseurs. Parmi les trois plus récents, il y a eu le portefeuille Vesta en 2018. C'était un petit peu avant la période que j'ai indiquée. En 2020, il y a eu le gros portefeuille de CDC Habitat qui a acheté massivement auprès des promoteurs pendant le confinement. En 2021, le portefeuille Inli vendu à AXA, quand même près de 2 milliards d'euros existant EVFA. Et puis, en 2022, le gros portefeuille Lamartine, 2,4 milliards, vente de CDC Habitat à CNP Assurance. Donc, ces gros portefeuilles ont quand même parfaitement animé le marché. Le deuxième phénomène, qui est très spécifique à la conjoncture, c'est l'arrivée massive d'investisseurs pan-européens à partir de 2020, suite à la crise sanitaire. Après le confinement de mars-avril 2020, sont arrivés sur le marché de très nombreux investisseurs pan-européens qui ont mis au cœur de leur stratégie le résidentiel et la logistique, au détriment du bureau, qu'ils regardent toujours, mais qui était moins prégnant que ces nouvelles classes d'actifs. Et nous, on l'a constaté de façon très concrète, c'est-à-dire que de nombreux investisseurs qui avaient déjà investi sur le résidentiel dans les autres pays européens ont commencé à s'intéresser à la France, ont commencé à faire des offres, ont animé le marché et ont tiré le marché sur les prix, notamment, et sur les volumes à la hausse. Ce phénomène qui était vraiment béni pour l'investissement résidentiel s'est stoppé malheureusement à la fin du premier semestre 2022 à cause de l'augmentation des taux de financement, où là, on a eu un arrêt brutal, vraiment brutal des transactions, notamment sur la partie neuve, sur les VFA, et vous êtes bien placé pour le constater, et de façon moindre sur les actifs existants, qui sont principalement un marché parisien et première couronne. Donc on a une dichotomie entre ces deux marchés. Sur les acteurs, on retrouve les acteurs principalement français et les investisseurs panneuraux sont beaucoup plus attentistes, de façon générale, il y a toujours quelques exceptions. Donc les investisseurs internationaux sont toujours présents, ils sont toujours intéressés par le résidentiel, ils sont arrivés en France non pas pour faire une transaction, mais pour poursuivre leurs investissements sur le long terme. En revanche, aujourd'hui, ils sont un petit peu attentistes et de plus en plus sélectifs sur les produits recherchés. Peut-être qu'on y viendra tout à l'heure. Merci Florence. Jean-Marc Colly, les SCPI et les OPCI disposent de liquidités importantes. J'ai lu 180 milliards d'épargne cumulée fin 2021. Vos adhérents ont-ils de l'appétit pour le résidentiel ? Et si oui, quel territoire et quels critères ciblent-ils ? Les fonds immobiliers non cotés gérés par nos adhérents, c'est 300 milliards d'euros. 180 pour les capitaux d'origine des particuliers et le reste qui provient des investisseurs institutionnels dans des clubs d'îles français ou étrangers qui se regroupent autour de ça. Et dans ces 300 milliards, malheureusement, il y a 3-4 milliards d'immobilier résidentiel, pas plus. Et encore, on compte à l'intérieur de ces 3-4 milliards les portefeuilles de CDC Habitat qui est un de nos adhérents. Donc, vous voyez ce qui reste à côté. Et ce qui reste à côté, c'est essentiellement la fin des dispositifs fiscaux Pinel pour lesquels on avait monté des fonds qui étaient vendus à des particuliers et qui, avec le temps, arrivent à la dissolution et à la liquidation. Donc, on a plutôt un marché des fonds immobiliers résidentiels qui est en attrition et non pas en développement. Pourtant, quand on doit servir des rendements à des investisseurs et un peu de valorisation, on s'est aperçu maintenant depuis un certain temps, et ça donne du sens à l'épargne, que ça ne fonctionne bien que quand on a une réelle utilité sociale. Et bien évidemment, quand on regarde le logement, quand on regarde le manque de logement qui existe aujourd'hui, décent ou à des tarifs raisonnables, on se dit, mon Dieu, qu'il devrait y avoir quand même une place relativement importante pour le résidentiel dans les fonds côtés. Alors, quand nous, on parle logement, on ne parle pas que logement, peut-être au sens où vous, promoteurs, vous en parlez. Nous, c'est vraiment toute la palette du logement. On loge les jeunes. On va y revenir plus tard. On loge les vieux. C'est tout l'objet de notre matinée. Les vieux malades. Les vieux malades, les vieux en forme. Mais voilà. Et puis surtout, on l'éloge, à la différence d'un investisseur privé, on n'a pas d'affect quand on investit. Donc, on essaie d'acheter toutes ces résidences et tous ces logements aux endroits où on en a besoin, aux endroits où il y a un vrai déficit et pas aux endroits où ça nous plaît. Donc, on ne peut pas y vivre le lendemain. Donc, on veut le gérer et on veut aux endroits où c'est utile. Donc, cette utilité, c'est la clé du succès de l'investissement, le clé du remplissage des immeubles et la clé du rendement qu'on veut avoir. On est capable aussi de parler de la ville de demain. C'est-à-dire que l'avantage de nos fonds, c'est qu'ils ne sont pas forcément limités aux résidentiels et qu'on peut concevoir une ville. C'est-à-dire que dans une ville… – Je vais regarder un peu pour tout à l'heure. Si vous dites tout, tout de suite, Jean-Marc. – C'était le début. – Je vous poserai. – Je reviendrai vers vous sur ce sujet-là tout à l'heure. Tiara Randazzo, chez DWS, la diversification dans la constitution des portefeuilles semble être vraiment courante chez vous. Quelle typologie et quel territoire vous visez pour ce qui est du résidentiel ? – Alors, chez DWS, effectivement, on est plutôt historiquement un investisseur bureau. Et comme l'a expliqué Florence, on a voulu se diversifier sur les dernières années pour deux raisons principales. On va dire une tendance de fond qui est que de plus en plus, la population est urbaine. Aujourd'hui, 75% de la population vit dans des villes. Et on estime que ce nombre va croître au cours des prochaines années. On estime qu'en 2050, en France, les villes seront d'une taille moyenne entre 500 000 et 1 million d'habitants. Donc, le manque de logement est vraiment une tendance de fond. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, d'un point de vue investissement pur. On est arrivé sur un marché où les taux en bureau étaient passés en dessous de 3%. Donc, au final, pas si éloigné que ça du logement. Donc, c'était une stratégie de diversification qui avait tout son sens. Nous, comment on analyse ça et sur quel territoire on se positionne ? Le premier point, c'est qu'on est un investisseur un peu comme les SCPI. On a besoin d'un rendement cash-on-cash, c'est-à-dire qu'on a besoin de délivrer un retour tous les mois à nos clients. Et en même temps, on est un investisseur long terme. On prévoit de sortir d'ici 10 à 15 ans. Et donc, on veut miser sur des localisations en devenir. Donc, notre stratégie, ça a été d'investir sur des zones qu'on identifie comme des zones en devenir qui sont extrêmement connectées au centre-ville. Le premier investissement qu'on a fait, c'est justement à Colombe, collé à la Garenne-Colombe, puisqu'on est au-dessus d'une ligne de train qui permet de relier Saint-Lazare en 12 minutes. Et on est au début de l'histoire de Colombe, puisqu'on est dans ce qu'on considère être la bonne partie, qui ne fait que s'améliorer. Donc, ça, c'était le premier critère. Voilà, c'est des zones ultra connectées au centre-ville et en devenir, où on pense que le développement des transports, notamment, va faire en sorte que les prix vont monter. Deuxième point, on ne se positionne que sur du logement qu'on appelle affordable. Donc, on se rapproche un petit peu du logement intermédiaire, mais on ne se positionne ni sur du logement social, ni sur du logement ultra luxe, parce que notre cible, c'est de viser le français moyen qui a besoin de vivre dans un logement décent et d'aller travailler sans être trop éloigné de son lieu de travail. Et le troisième critère important, c'est le fait qu'on recherche de plus en plus d'espace. Aujourd'hui, on ne regarde que des programmes immobiliers qui offrent des appartements d'une taille un peu plus grande que les appartements classiques, notamment par rapport au télétravail, et qui offrent surtout un espace extérieur. Et ça, on y reviendra, mais on a une politique ESG qui est assez forte et on ne regarde que des programmes immobiliers qui, d'un point de vue environnemental, sont, on va dire, répondent aux derniers critères de construction et de consommation d'énergie. Effectivement, on y reviendra tout à l'heure. Damien Robert, vous logez 100 000 locataires et votre raison d'être chez INI, c'est de construire d'ici 10 ans 80 000 nouveaux logements. Donc cette tâche est colossale. Et sur quels critères vous financez un nouveau projet ? Alors effectivement, nous, on a déjà, on est un bailleur avant d'être un promoteur ou un investisseur, puisque on gère aujourd'hui à peu près un parc de 50 000 logements intermédiaires, répartis un peu partout sur l'île de France, mais essentiellement là où, effectivement, pour reprendre les mots de Jean-Marc Collier, là où il y a du besoin de logements intermédiaires. Il a été réinventé en 2015 pour justement combler un trou dans l'offre résidentielle, qui était important et qui malheureusement reste important entre le logement social et le logement libre. Dans les zones très tendues, on voit bien que l'écart entre les niveaux de loyer du logement social et les niveaux de loyer libre, c'est progressivement et de manière continue, à augmenter de manière continue. Donc laissant finalement un peu béant toute une offre résidentielle pour, effectivement, les classes moyennes, les classes actives, qui sans, ayant des revenus trop, on va dire, trop hauts, pour pouvoir bénéficier du logement social, et en même temps relativement modeste pour pouvoir bien se loger, de manière confortable, avec un peu d'espace, et surtout proche des transports, dans le logement libre. Donc la vocation de Digny et du logement intermédiaire, c'est vraiment de répondre à ces classes moyennes. Je n'aime pas beaucoup le mot de classe moyenne, mais on n'en a pas trouvé d'autres, pour finalement caractériser ceux qui font, quelque part, fonctionner la métropole. Et on en connaît tous autour de nous, évidemment. Et donc nous, effectivement, notre feuille de route de construire 80 000 logements en Ile-de-France, elle se fait avec une stratégie qui est assez simple. C'est d'aller là où il y a du besoin, c'est-à-dire à moins d'un kilomètre d'un transport ferré-lourd, existant ou à venir, pour reprendre les mots de ma voisine, on parie beaucoup, et moi le premier, puisque j'ai un tout petit peu travaillé sur le projet du Grand Paris, on parie beaucoup sur, on a une chance inouïe en Ile-de-France, c'est que c'est un territoire d'investissement, et avec un projet d'infrastructure de transport quasiment unique au monde, on va quasiment doubler le métro parisien, pour en faire un métro francilien, extrêmement efficace et extrêmement puissant. Il faut évidemment parier sur les secteurs qui vont être beaucoup mieux desservis, et du coup devenir des centralités. Donc notre stratégie d'investissement, c'est d'aller là où il y a du besoin, et d'aller là où quelque part, il va y avoir des mutations importantes, pour à la fois évidemment investir dans les endroits qui vont prendre de la valeur, et en même temps offrir des capacités résidentielles aux jeunes actifs notamment, et aux classes moyennes qui s'installent en Ile-de-France, ou qui cherchent un tout petit peu plus grand, avec un tout petit peu plus d'espace. Merci. Florian Fay, la relation entre Sogeprom et Swiss Life est déjà établie, puisque nous avons pas mal de projets ensemble. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler les fondamentaux, quels sont les critères sur lesquels on peut être partenaire ? Les critères c'est-à-dire ? Les critères d'emplacement, et de granulométrie, typologie. Ça a déjà été évoqué, on va dire la localisation par rapport au transport, donc dans l'ordre ça va être déjà la zone tendue, clairement. Alors il y a toujours des exceptions, on considère aussi les villes avec des démographies positives, donc voilà, ça c'est pour nous important. La localisation par rapport au transport, effectivement. Les déplacements, ça va dans les... Alors nous on est sur une douzaine de minutes à pied, donc le kilomètre c'est exactement ça. Les mêmes valeurs. Une zone déjà établie, en termes de services, en termes de tout ce qui va être école, services médicaux, et en termes de commerce. Et ça voilà, en termes de localisation, ça va être ça. Ensuite, sur la typologie de l'immeuble, nous on va regarder justement des programmes pour un marché locatif. Donc, plutôt du T1 au T4, dans le parcours résidentiel, pour loger justement la classe moyenne, et ensuite dans leur parcours, ils pourront accéder à la propriété, et effectivement la présence, depuis le Covid, d'espaces extérieurs. Donc là, on est vraiment sur le portrait robot du logement qu'on va rechercher. Et en plus de tout cela, des critères environnementaux. C'est-à-dire que certains fonds chez nous ne vont se positionner maintenant que sur de la RE-2020. Certains, pour les faire sortir du bois, ça sera RE-2020 avec les objectifs 2025 ou 2028. La présence de gaz, par exemple, ça, ça peut être des points très bloquants. Donc, on va très loin dans l'analyse jusqu'au mode d'énergie qui peut être proposé. Ça, c'est pour le neuf. C'est existant, allez, le DPE. Mais voilà ce qu'on regarde. Alors ensuite, il va y avoir des spécificités si on regarde du logement, du logement étudiant ou du logement senior. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller dans le senior, dans des villes où on n'irait pas forcément en logement. On y reviendra un peu plus tard. Il y a ça aussi à en prendre en compte. Mais surtout, jamais de généralité. Ça va être au cas par cas. Typiquement, nous, on a fait des investissements dans des zones frontalières. Et bien là, il y a une énorme tension locative. Intuitivement, on n'y penserait pas. Mais quand on regarde le marché, effectivement, il y a une énorme demande. Voilà. Surtout, ne pas faire de généralité et d'analyser au cas par cas. Mais dans le filtre, c'est ce que je viens de vous préciser. Merci, Cléorio. Damien Robert, je reviens vers vous. La France et plus particulièrement l'Île-de-France font face à une pénurie de logements. Ça, je ne vous l'apprends pas. Mais ce que j'ai découvert en préparant cette table ronde, c'est que sur 12 millions de franciliens, il y a 1,7 millions qui vivent dans une situation de surpopulation dans leur logement, de suroccupation. Donc, cette plaie touche les ménages les plus modestes et les fameuses moyennes classes dont vous parliez tout à l'heure. comment ce parcours résidentiel auquel Florian faisait l'allusion tout à l'heure, comment ce parcours résidentiel qui est de plus séquencé, comment vous y répondez particulièrement, plus particulièrement, chez Inli ? Alors, vous avez raison de dire que, il faut quand même le rappeler, l'île de France cristallise un peu tous les problèmes liés aux logements en France. Malheureusement, c'est la région où la pénurie chronique de logements est la plus importante. Je rappelle quand même que depuis 20 ans, on construit à peu près entre 40 et 45 000 logements par an en Ile-de-France, alors qu'il faudrait, pour pouvoir répondre à la demande, en construire un peu plus de 70 000 logements. pour y avoir travaillé là ou encore, quand on a rédigé la loi du Grand Paris à l'époque, le premier article de la loi du Grand Paris avait indiqué un objectif de 70 000 logements par an et à l'époque, on avait beaucoup été critiqué sur ce sujet en disant c'est impossible, on n'arrivera jamais à construire 70 000 logements par an. Il faut quand même rappeler qu'en 2018 et 2019, on a construit 80 000 logements en Ile-de-France. Donc c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que sur le long terme et sur les 20 dernières années, on a effectivement un déficit chronique et qui, de fait, a des répercussions d'abord sur, évidemment, les ménages les plus modestes, même si le logement social s'est quand même beaucoup développé ces 20 dernières années, mais progressivement à la faveur de, malheureusement, de la crise qui s'amplifie et de la démographie qui reste importante. En Ile-de-France, 50 000 personnes arrivent chaque année. Donc ça reste un territoire avec une démographie positive, très positive. Et bien, cette crise s'est progressivement diffusée à, effectivement, encore une fois, l'ensemble des classes moyennes, mais une partie des classes moyennes qui se sont retrouvées finalement reléguées en dehors des centres-villes. Et à cela, c'est venu quand même s'ajouter, on n'en a pas encore parlé, mais la crise sanitaire qui, à mon sens, a fait un peu, quelque part, introduit un amalgame, notamment chez certains élus du territoire, entre la promiscuité et la densité. Considérant qu'après la crise sanitaire, il fallait arrêter de densifier une métropole parce que c'était un facteur qui allait contre la santé publique alors que c'est la promiscuité qui est le problème. Vous parliez effectivement de la surpopulation en logement. Le vrai sujet, c'est celui-là. Au-delà du sujet de confort, il y a aussi un sujet de santé publique. Donc c'est vrai qu'une des réponses à apporter d'abord, c'est d'arriver à construire là où il y a du besoin et là où il y a du besoin, c'est souvent sur les terrains qui sont déjà de la ville, qui sont déjà connectés. Donc arriver à progressivement densifier de manière acceptable et entre guillemets désirable la ville autour des de nos transports. Donc nous, c'est ce qu'on fait avec effectivement une logique de parcours résidentiel. Je reprends vos mots. L'idée, c'est que progressivement, le logement intermédiaire n'est pas un logement ad vitam aeternam. C'est du logement locatif à destination souvent de jeunes mais qui vont rester. On a un taux de rotation qui est entre 9 et 10 %. Donc ils resteront relativement longtemps dans le logement mais qui sont appelés derrière à effectivement aller dans le logement libre ou voire même à accéder à la propriété. Donc on a un taux de rotation qui est plus faible que dans le logement libre mais beaucoup plus important que dans le logement social puisqu'effectivement on a un instrument de parcours résidentiel et aussi un instrument de diversification à double sens. Dans les endroits où il y a beaucoup de logements sociaux, on essaie d'arriver et de mettre autre chose que du logement social pour diversifier notamment y faire venir des classes moyennes je pense au quartier au fameux quartier de la innovation urbaine où on est aussi là pour parier sur ces quartiers et parier sur le fait que de nouvelles populations peuvent y arriver et puis dans les endroits où il y a beaucoup de logements libres et avec des loyers très forts pouvoir ouvrir ces quartiers à des populations qui y ont été par la force des choses de ces 20 dernières années un tout petit peu exclues. Merci Damien. Florence Semelin, vous nous disiez tout à l'heure et Damien en reparlait qu'à la faveur de la crise sanitaire les investisseurs internationaux se sont intéressés au marché français. Est-ce qu'ils ont des critères enfin j'imagine qu'ils ont des critères très différents que les critères que vient de nous présenter Inelie ? Est-ce qu'ils regardent ces fameux parcours résidentiels et la granulométrie d'une façon différente ? Alors ils sont très intéressés par le parcours résidentiel bien évidemment. pour diversifier leur portefeuille pour des questions de rendement aussi tout simplement puisqu'ils s'intéressent beaucoup aux résidentiels gérés qui offrent des rendements un peu supérieurs mais néanmoins ils s'intéressent aussi évidemment aux multifamilies qui est quand même la classe d'actifs la plus représentée. Le marché du résidentiel géré est quand même moins important que ce qu'on appelle le multifamilie. donc ils regardent toute la chaîne effectivement dans une optique de parcours résidentiel mais aussi dans une optique de rendement il ne faut pas l'oublier on ne l'oublie pas principalement merci Florian Florian Swiss Life a pour raison d'être de permettre à chacun de vivre selon ses propres choix donc ça c'est une belle raison d'être j'imagine que votre pôle Raisi and Care et le Buil Touraine sur lequel vous avez déjà travaillé avec d'autres illustrent et incarnent cette fameuse raison d'être quelle est l'approche des nouvelles attentes sociétales chez Swiss Life ? c'est vrai que c'est c'est exactement ça nous ça je pense qu'à travers nos investissements résidentiels on le démontre déjà ne serait-ce que par le projet qu'on a fait avec Sogeprom à Paris là il y a le communiqué qui va sortir aujourd'hui où là c'est vraiment un fonds en impact qui a acheté un immeuble en VEFA pour le mettre à disposition du samu social moyennant un euro symbolique je pense qu'on ne peut pas faire mieux pendant une dizaine d'années c'est aussi proposer du logement pas forcément comme on disait dans le top 10 des métropoles zones tendues typiquement nous sur du senior en Rhône-Alpes on est allé sur des localisations extrêmement confidentielles dans le Beaujolais pour justement loger les seniors là où ils ont toujours vécu et qu'ils puissent vivre leur vieillesse là où ils ont toujours vécu là où ils ont leurs racines ça c'est pour le senior si on prend l'étudiant l'étudiant on a un fonds qui se positionne sur des résidences où la volonté donc là c'est pour pouvoir loger des étudiants on connait le manque le déficit de logement la difficulté que les étudiants ont pour se loger la flexibilité dont ils ont besoin également avec le fait de devoir partir en stage revenir et donc là avec l'exploitant on essaye de plafonner également les loyers de sortie pour lui pour une fois un effort qu'on fait pour le résident et sur le logement sur le logement c'est de pouvoir justement en ligne nous laisse un petit peu de place pouvoir faire du logement intermédiaire également donc ça c'est des choses qu'on a identifiées pour dans ces fameuses zones tendues offrir du logement abordable dans des zones extrêmement tendues Merci Florian Jean-Marc Colli comment vos adhérents abordent-ils justement ces fameuses nouvelles attentes sociétales ? J'ai vu le lossement de So Living par Sofidi est-ce que ce serait un signal fort ou un signal faible pour les actifs qui incarnent les différents modes d'habitat ? Alors première chose les adhérents voudraient revenir sur le logement entendu au sens large on a dit ce qu'il y a présent les résidences gérées sont un mode de gestion ils ont un avantage aussi j'en reviens à ce que disait c'est que nos adhérents doivent construire de la performance pour les porteurs de parts ils ne sont pas non plus excessifs ils savent que sur le logement on ne peut pas avoir la même performance ils ont été mal habitués pendant la période de financement facile puisqu'avec un peu d'effet de levier on va attraper rapidement donc on doit à la fois servir de la performance être utile et faire tout ce parcours donc résidences gérées oui parce qu'elles ont des taux de rendement un peu plus élevé elles sont faciles à gérer aussi un seul locataire c'est eux qui s'occupent du reste donc ça a des coûts donc ça a pas là ensuite bien évidemment on voudrait pouvoir revenir sur le logement intermédiaire nous on n'est pas ni le trait social ni le trait libre mais l'intermédiaire nous paraîtrait être une bonne chose mais il faudrait là encore qu'on essaie de retrouver une source de rendement pour ce produit sans pour autant être un outil d'augmentation des prix ou d'augmentation des loyers on a une idée je sais que vous avez des idées si on n'a pas l'idée on n'a pas le pétrole c'est un lieu sur le bord des années on a une idée c'est que l'investissement locatif résidentiel est le seul investissement à l'exception des résidents gérés dans lequel les investisseurs ne récupèrent pas la TVA qui a grevé la construction pourquoi ? parce que bien évidemment les loyers qui étaient payés par les locataires ne sont pas eux assujettis à la TVA ce serait un peu compliqué notamment pour les bailleurs privés de payer de la TVA l'avantage des fonds c'est que nous sommes des investisseurs professionnels et que collecter de la TVA pour la reverser on sait faire donc on propose à l'État en disant laissez-nous récupérer la TVA comme on le fait sur tous les autres actifs en contrepartie on assujettira les loyers qu'on demandera à nos locataires sans qu'ils le voient à de la TVA parce que c'est trop compliqué pour eux de savoir mais une TVA à 5,5 et notre engagement c'est de dire si vous nous faites ça on essaiera de se situer 10% en dessous du loyer du marché c'est-à-dire qu'on ne fera ni une cause d'augmentation des prix ni une cause d'augmentation des loyers on proposera donc des loyers qui ne seront peut-être pas les loyers intermédiaires mais des loyers inférieurs au niveau du marché pour permettre de loger tout le monde tout en ayant de la performance et quand on fera ce mixte résidentiel avec TVA récupéré et investissement sur des résidences gérées quand on fera ça sur toute la France parce que les rendements sont aussi différents selon les secteurs géographiques on arrivera à avoir ce qui nous manque aujourd'hui c'est de la performance ces fonds et avec de la performance on peut construire des fonds dans le long terme parce que c'est pas le tout de collecter de l'argent ça c'est pas le plus compliqué 16 milliards d'euros collectés cette année quand même pour les fonds que nous gérons donc c'est faisable mais après il faut le garder et assurer la liquidité de ces fonds et on ne peut le faire que si on a de la performance donc c'est pas de la performance pour la performance c'est de la performance parce que bien évidemment on nous a fait sur la tente c'est de la performance parce qu'il faudra derrière qu'on assure la liquidité et assurer à des gens de pouvoir rentrer ou sortir de ce marché c'est qu'ils viennent parce qu'il y a de la performance et il y a de la performance comparative sur l'obligataire aujourd'hui sur le bureau donc cet outil autour de cette construction de la performance autour du résidentiel et du parcours global et des résidences gérées comme du logement libre c'est ça ce que nous voudrions arriver à faire alors bien sûr avec une fonction sociétale forte on a parlé de ces engagements mais aussi environnemental et on s'interroge comment aussi pourrions-nous faire pour nous intéresser à tous ces logements qui vont être déclassifiés et d'altel il va falloir investir pour pouvoir les remettre à niveau et si les particuliers ne le font pas c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire il y a deux raisons essentielles on reviendra peut-être là-dessus si vous voulez c'est le mécanisme de la copropriété qui est extrêmement gênant aujourd'hui dans la décision et puis le financement de ces travaux parce que quand on est un particulier quand on est un fonds une compagnie d'assurance ou une société communique on trouve on est prévu on est formaté comme ça pour prévoir des budgets de travaux c'est pas toujours le cas des particuliers et donc le cas des particuliers on parlera peut-être de ce problème on y reviendra tout à l'heure il est essentiel donc la volonté très claire des fonds de venir construire des outils autour de ce logement et dernier point et j'arrête après c'est aussi construire la ville c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui des logements il faudrait faire l'inverse de ce que l'on fait nous on adorerait que nos locataires arrivent dans un endroit dans lequel au même moment que le logement sort de terre l'école existe le lycée existe le commerce existe et que ça malheureusement on ne peut pas non plus laisser le poids sur les municipalités de faire tout ça donc nous on dit à la limite on serait prêt aujourd'hui à dire on va financer tout ça on va les acheter on va les contenir louer les nous alors évidemment on va voir comment il faut qu'on ait un rendement mais on est prêt à le construire de manière à ce que la ville existe vraiment au moment où les gens décident de venir à l'intérieur de cette ville que le transport soit à côté et ça ça serait la synthèse finale on a créé une ville dans laquelle il serait agréable de vivre avec des logements et des loyers maîtrisés et abordables portés par des propriétaires un peu à la façon allemande portés par des propriétaires qui sont des investisseurs qui auront les moyens d'entretenir durablement ce patrimoine c'est ça l'ambition des fonds vous me faites l'introduction à la prochaine question d'une façon parfaite puisque je m'adresse à Chiara quand on a préparé cette table ronde on a échangé sur justement les recherches que faisaient des WS et c'était pendant le Covid ou avant le Covid sur la qualité de l'air et il y a un livre blanc qui est sorti qui s'appelle Valeurs de l'air pur est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu alors effectivement on a une dimension LG qui est très très poussée et à ce titre on a mené une grande étude sur la qualité de l'air interne en fait de façon générale quand on parle de pollution de l'air on pense toujours à la pollution de l'air extérieur en fait on ne se rend pas compte que la pollution de l'air intérieur peut être 5 fois plus importante et plus dommageable que la pollution de l'air extérieur donc DWS aujourd'hui c'est un gros investisseur dans le secteur du résidentiel on a un peu plus de 5 milliards dans le monde et notre volonté c'est vraiment d'attirer des locataires et de les maintenir dans des conditions de décollution de pollution optimum on va dire de dépollution optimum et cette étude elle était assez intéressante parce qu'elle posait la question aux résidents de savoir selon eux quels étaient les facteurs les plus polluants à l'intérieur de leur maison et qui devait en supporter la recharge est-ce que c'était plutôt le locataire ou plutôt le propriétaire et clairement les torts sont partagés entre guillemets c'est-à-dire que le locataire de plus en plus attend du propriétaire non seulement qu'il équipe son logement avec des capteurs qui permettent de mesurer la qualité de l'air mais également qu'il l'informe au quotidien sur la façon de vivre et comment il peut améliorer sa pollution intérieure et la conclusion d'ailleurs c'est de dire qu'aujourd'hui un locataire est de plus en plus sensibilisé à la qualité de l'air intérieure et près 43% des locataires interrogés étaient prêts à payer un petit peu plus pour avoir un logement plus sain et 60% étaient prêts à payer substantiellement plus en termes de loyer pour bénéficier d'une qualité de l'air importante et pour finir là-dessus il y avait toute une série de critères qui étaient on posait les questions aux locataires de dire selon vous qu'est-ce qui est le plus polluant et on leur donnait ensuite la réalité et en fait malheureusement on est mal informé sur ce sujet et évidemment les réponses les plus courantes c'est ne pas fumer à l'intérieur passer très régulièrement l'aspirateur pour ne pas qu'il y ait de poussière etc qui sont effectivement des critères importants mais par exemple un des critères qui est le plus important et qui est très peu cité c'est d'avoir beaucoup de plantes dans nos logements et ça c'est un critère qui apparaît rarement chez les locataires interrogés alors que c'est un des facteurs qui permet de réduire le plus la pollution de l'air intérieur donc on est vigilant sur ce point-là et on réfléchit de plus en plus dans nos logements à donner un espèce de fascicule à l'entrée en plus d'inciter là-dessus dans le bain mais un espèce de fascicule à l'entrée qui éduque nos locataires et de les informer régulièrement sur l'évolution de la situation en fait cette dimension et participative et pédagogique des WS m'avait vraiment hyper impressionnée parce que je n'ai pas l'impression que ce genre de démarche ait été faite chez nous et je me souviens aussi quand on avait échangé que ce choix sur la qualité de l'air nous avait préféré travailler sur la qualité de l'air plutôt que sur les mobilités et c'est un sujet qui est très contre-intuitif parce que les mobilités on en entend beaucoup parler et je pense que la population est sensibilisée à tout ce qui est mobilité douce etc. en revanche mais même nous c'était une découverte pour nous de se rendre compte que la qualité de l'air intérieur pouvait être cinq fois plus dommageable que la qualité de l'air extérieur parce qu'on parle toujours de pollution externe mais rarement de pollution interne Merci Chiara Jean-Marc Colly vous nous avez un petit peu défloré la prochaine question que je vais vous adresser je voulais vous parler des dispositifs Pinel et de Bormandie qui ont montré finalement leurs limites et pour répondre à la demande de logement abordable et performant au niveau énergétique quelles sont vos idées parce que je sais que vous en avez plein dans votre petit livre blanc vous avez tous un petit livre blanc c'est pas un petit livre rouge j'allais dire vous en avez pas porté assez l'essentiel des idées on en parlait tout à l'heure c'était essayer sans augmenter le prix essayer de réduire pour avoir une meilleure performance sans pour autant augmenter le loyer ça c'est la base c'est quand même la base du système mais je voudrais rebondir sur la partie plus énergétique aujourd'hui il y a énormément de logements qu'il va falloir repositionner avec des gens qui n'ont pas forcément les moyens et je rappelle que beaucoup des travaux qui doivent être faits pour repositionner un logement sont des travaux qui touchent la copropriété le système de ventilation l'isolation des façades extérieures y compris le changement des fenêtres c'est pas le propriétaire qui le décide en réalité c'est la copropriété qui doit le décider les règles de majorité sont telles dans une copropriété qu'on peut identifier tous les logements possibles qui doivent être faits si la copropriété ne décide pas de le faire ça ne sera jamais fait donc il faut trouver un système il faut essayer de progresser dans ça et on n'a pas beaucoup de système alors le premier ce serait quand même de diminuer les majorités ça c'est pas très compliqué d'ailleurs dire c'est impératif si on a comme objectif de préserver la planète il y a beaucoup de choses de liberté privée qui devraient s'aligner sur l'intérêt général j'en sais qu'une deuxième qui me tient à cœur également c'est la fourniture par les fabricants d'énergie d'électricité ou gaz des consommations réelles de chacun des locataires pour qu'on puisse les consolider dans un immeu et avoir un niveau de la consommation réelle et pas une estimation de la consommation ça c'est une chose aussi dans la copropriété c'est pas ça donc réduire les majorités mais après se pose insensiblement le système du financement encore une fois si des gens ne votent pas les travaux alors qu'ils savent que ça va procurer une qualité meilleure de vie une économie c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer donc il faut aussi trouver des financements pour ces travaux de copropriété et là encore les fonds collectifs peuvent y arriver vous savez qu'aujourd'hui il y a une autre c'est pas une mode c'est un système ça s'appelle des fonds de dette ça existe des gens qui collectent de l'argent pour en prêter aux autres et on imagine très bien aujourd'hui de dire si on faisait des fonds de dette donc un des métiers pas tous ce serait de financer les travaux de copropriété financer une copropriété dire aux gens on vous la finance donc ceux qui ne peuvent pas payer ne payent pas par contre ils vont payer un intérêt c'est ça on grèvera leur lot d'une hypothèque pour lequel bien évidemment on ne paiera pas trop de frais on demandera à l'état des gentils et donc les travaux seront financés ils n'auront pas payé ceux qui peuvent payer payent leur bien sera grévé et au jour de leur décès au jour de la mutation on récupérera une partie de ces prêts qui seront remboursés et comme ça on aura à la fois désensibiliser le problème financier aider avec les majorités à le faire il y a un dernier point à régler quand vous voulez isoler un immeuble il faut toujours être en surplomb parce que souvent vous l'isolez par l'extérieur c'est les voisins autour qui sont là encore qui ont un droit de dire et si vous êtes en surplomb sur mon terrain là aussi il faudrait une loi pour dire quand c'est pour des bénéfices d'isolation on doit pouvoir le faire voilà donc on est porteur de toutes ces idées pour essayer et la dernière qui nous soucie quand même c'est aussi la granularité tout ça c'est lot par lot ces logements et pour des investisseurs professionnels c'est compliqué de gérer lot par lot j'entends nos amis de Suisse ils achètent des immeubles bien évidemment mais lot par lot c'est plus compliqué alors je suis un peu rassuré là-dessus parce qu'il y a un autre domaine dans lequel les investisseurs sont apparus c'est le viager qui est encore pour essayer de mobiliser l'épargne des seniors et leur permettre de faire autre chose donc s'ils ont été capables de le faire et quand je dis de le faire ils ont collecté presque 2 milliards d'euros ou 3 milliards d'euros autour de ce thème ça veut dire qu'ils sont capables de loger de gérer individuellement des logements donc s'ils sont capables de le faire pour le viager ils doivent être capables de le faire aussi pour la restructuration donc on sent qu'il y a un appétit pour le faire maintenant il faut peu de choses pour arriver à ça et donc participer d'une manière différente alors bien sûr on achètera des immeubles neufs aux normes RE20-20 RE20-20 ou RE22 maintenant je ne sais même plus 20-20 j'étais déjà encore plus ambitieux je vais en rajouter une couche de plus on fera ça bien sûr mais il faut aussi traiter l'essentiel du problème qui est quand même en immobilier la restructuration du parc existant c'est vrai en immobilier d'entreprise et là il faut aussi être porteur de choses d'innovation petit livre blanc des fonds immobiliers merci Jean-Marc n'hésitez pas Damien Robert vos locataires sont sous plafond de ressources et de loyers et vous représentez pourtant une étape vachement importante dans le processus d'accession à la propriété si cher aux français est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif ? oui parce qu'effectivement nous on a fait le constat je pense que tout le monde partage c'est que le locatif intermédiaire est une nécessité mais c'est pas non plus c'est une offre par une autre et on a fait aussi le constat et malheureusement ça se renforce que l'accession à la propriété du fait de la montée des prix et maintenant la montée du coût de l'argent est de plus en plus difficile dans les zones tendues donc ce qu'on essaie d'expérimenter on est vraiment au stade de l'expérimentation c'est de permettre à nos locataires deux choses soit de pouvoir exercer une option d'avoir une possibilité d'acheter le logement dans lequel ils sont et qu'ils sont locataires entre la cinquième et la dixième année qu'on appelle le leasing immobilier donc quand ils rentrent dans les lieux ils ont ils savent qu'ils peuvent ils peuvent exercer cette option entre la cinquième et la dixième année s'ils ont le souhait et la capacité financière donc pour entre guillemets accélérer le parcours résidentiel et puis sans forcément déménager et puis une deuxième un deuxième dispositif qu'on expérimente aussi un peu plus raffiné un peu plus complexe en ingénierie juridique je ne vous cache pas qui est ce qu'on appelle l'acquisition progressive c'est à dire d'offrir aux locataires dès le départ la possibilité d'être copropriétaire dans la mesure à la mesure de ses capacités là aussi qui peut être locataire et puis prendre 10% de la valeur de son logement nous-mêmes on est copropriétaire à 90% et au fur et à mesure de ses capacités et de son souhait il augmente sa part acquisitive et baisse d'autant évidemment l'acquittance donc on l'accompagne finalement tout ça sans il y a probablement quelques banquiers qui nous écoutent et en se passant en tout cas partiellement des services et du coup des contraintes d'accès au crédit qui sont aujourd'hui évidemment de plus en plus fortes on accompagne le locataire vers l'accession à la propriété alors c'est vraiment des dispositifs qui sont en expérimentation donc on ne peut pas encore dire que c'est un succès parce qu'on est en train de le mettre en place mais on croit beaucoup quand même à la capacité au-delà du locatif intermédiaire auquel évidemment on croit s'il n'y croit pas ça serait compliqué de pouvoir aussi inventer et d'être là aussi pour essayer de favoriser l'accession à la propriété qui reste quand même un désir et un souhait tout à fait légitime y compris pour les prix moins excédents Bravo pour cette innovation Florence Semelin le stock de logements donc en Ile-de-France est de 6 millions il en faudrait 7 d'ici à 2030 on se propose tous des bonnes idées apparemment sur ce plateau comment l'écart selon vous pourrait être comblé là c'est un petit peu la question piège la question comme ça on est plus de logements comme on est réunis sur ce sujet je sais que c'est une question très difficile la question est très difficile comment produire plus déjà il faut qu'il y ait du foncier en tout cas combler l'écart parce que produire plus mon métier c'est d'être au contact des investisseurs donc je vais répondre construiser des logements qui répondent aux besoins évidemment de la population mais surtout aussi des investisseurs c'est à dire maintenant comme le disait Florian on ne veut plus parler de RT 2012 il faut construire on est tous maintenant sur du RE 2020 et plus avec des labels environnementaux en plus du biodiversity lorsque c'est possible si on a dans des écoquartiers c'est pas forcément en Ile-de-France mais en région c'est encore mieux ça c'est le premier critère maintenant qui devient le quasiment critère numéro 1 et bien sûr après la localisation qui reste un fond des fondamentaux de premier plan mais le critère environnemental est le premier critère aujourd'hui des investisseurs je pense que Chiara et Florian ne vont pas me démentir le deuxième critère c'est et Florian parlait tout à l'heure de chaufferie gaz l'énergie dans les logements devient maintenant un critère très très important voilà on trouve des solutions alternatives avec les pompes à chaleur on peut faire aussi du mix un petit peu quand même de chauffage gaz parce qu'à terme on pourra se connecter au chauffage urbain qui n'est pas si mal malgré tout avec un mode de production d'eau chaude qui est de la pompe à chaleur donc ça crée finalement un mixte qui n'est pas du tout au tout du tout gaz au tout pompe à chaleur non plus et puis parmi les autres critères c'est aussi l'évolution du logement l'évolution du logement c'est imaginer des solutions d'hébergement un petit peu différentes en adéquation avec les besoins sociétaux et par exemple il y a l'exemple de ce qu'on appelle le bill to rent alors on met beaucoup de choses dans le bill to rent c'est l'idée c'est de dire on offre des logements très compacts en revanche tout ce qui est pièces supplémentaires par exemple un bureau un petit espace pour faire une petite salle de fitness bon ça c'est le petit plus dans les logements par exemple une chambre supplémentaire une chambre d'amis par exemple un salon qui serait un peu trop grand qui peut être plus petit mais en revanche avoir des services au rez-de-chaussée de l'immeuble qui offrent une chambre supplémentaire qu'on peut louer parce qu'on accueille de la famille ou des amis une grande salle commune qu'on peut réserver parce qu'on a une fête entre amis ou entre la famille et du coup on ne peut pas recevoir dans notre logement qui est trop petit mais on a cette possibilité au rez-de-chaussée de notre immeuble on a un espace de co-working au rez-de-chaussée ce qui nous évite de travailler et d'avoir un espace de travail dans notre logement qui prend de la place qui coûte cher soit en accession soit en loyer mais on le retrouve au rez-de-chaussée de l'immeuble ça c'est vraiment une solution qui peut être Et les bianderies sont sollicitées ou pas sont sollicitées parce que les Allemands sont prêts à partager sur ce sujet-là Oui alors en France on est peut-être un petit peu encore en retard mais peut-être que justement il faut être innovant et proposer ce type également de service donc ça c'est pour le multifamilie et puis et bien après sur le résidentiel géré on trouve aussi de nombreuses évolutions notamment sur le co-living quand même le co-living c'est une croissance exponentielle et pourquoi ? parce que ça répond aussi à des événements des transformations sociétales la mutation professionnelle aujourd'hui on va travailler dans une ville pendant six mois on revient et quel que soit d'ailleurs le niveau de l'âge et puis ça concerne un peu tout le monde ça peut concerner des professionnels de santé qui vont six mois dans un hôpital ça peut concerner des infirmières ou des médecins d'ailleurs ça concerne bien sûr des cadres qui sont en mission dans une ville pendant quelques mois et qui trouvent dans le co-living une solution parfaitement adaptée à cette mutation professionnelle il y a le besoin aussi de sociabilisation qui était un des éléments essentiels de la résidence senior la sociabilisation et qu'on retrouve aussi dans le co-living il y a 40% des personnes qui vivent seules dans les grandes villes donc il y a ce besoin aussi de sociabilisation et puis le troisième critère c'est l'accès aux services on est dans une société où on veut tout tout de suite et facilement donc les services sont là pour y répondre et le co-living est une solution complètement adaptée pour répondre je n'ai pas envie de prendre mon abonnement EDF enfin voilà mon abonnement wifi etc je veux un logement propre au goût du jour bien aménagé avec tous les abonnements je prends mon bail en deux heures et pas sur une plateforme en trois sur une plateforme je m'installe tout de suite et le tout tout de suite et sans contrainte répond aussi à ces besoins à ces nouveaux besoins c'est une ville torrent là où on peut réagir ou pas ? bien sûr déjà pour construire plus il faut déjà avoir des autorisations et je pense que ça passe par là et du foncier et du foncier et hier j'étais avec un broker qui on faisait un point sur une opération le permis a été déposé en 2021 il n'est toujours pas obtenu mais il n'est toujours pas non plus tacite donc je me dis là on est un peu dans un monde à part voilà et ça c'est une vraie difficulté nous on a notre siège qui est à Marseille Marseille c'est pareil regardez le nombre d'autorisations il a considérablement chuté les prix ils ont pris 40% en 5 ans c'est complètement dingue il faut aussi pouvoir construire et si les promoteurs ne peuvent pas construire forcément la demande enfin la demande est toujours là mais l'offre diminue les prix explosent et c'est vrai que moi quand on voit que dans certaines villes il faut des délais complètement dingues pour avoir des permis c'est enfin là en fait il faut donner aux maires l'envie de signer un permis exactement mais après d'avoir le produit adapté à l'investisseur alors là investisseur institutionnel ça aussi c'est important typiquement Florence parlait du build to rent donc nous on en a un en construction à Saint-Louis donc c'est la frontière avec Bâle la frontière suisse donc là il y a un écart de salaire énorme entre la Suisse et la France Saint-Louis c'est une des villes qui a accueilli le plus d'immigration en termes de en termes de démographie mais tout simplement parce qu'en fait en étant là-bas on peut facilement aller travailler en Suisse et avoir des meilleurs salaires l'offre est extrêmement faible de logements et très rare dans ce territoire nous on a proposé du build to rent et donc le build to rent c'est comme disait Florence des logements très compacts et en fait en ayant des logements compacts on arrive à le réduire aussi à contenir le loyer pour le résident mais on lui propose des services supplémentaires dans des parties communes d'aménité où vous allez avoir des cuisines communes des salles communes où vous pouvez recevoir vous pouvez avoir un gîte pour accueillir la famille des amis des salles de sport et un espace de coworking donc ça ça ne peut exister uniquement avec des investisseurs institutionnels si vous mettez ça sur de la copropriété vous allez avoir à la première AG ah ben non moi je veux qu'on qu'on arrête de proposer les services de je sais pas moi d'animation pour les enfants le mercredi parce que j'en ai pas et donc là c'est vraiment un vrai produit d'institutionnel mais il faut déjà avoir également l'exploitant et très en amont c'est pas ça c'est vraiment moi je trouve un problème qu'on voit trop fréquemment sur les sujets c'est les promoteurs font un immeuble en disant je vais le vendre à la découpe je fais mon bilan financier de cette manière là la commercialisation ne marche pas très bien je vais essayer d'aller voir un institutionnel sinon on va dire ah mais non parce que là les surfaces ne conviennent pas il y a du gaz alors que si on pense directement vente en bloc en associant un administrateur de biens qui va gérer le projet parce qu'il faut aussi le concevoir à l'origine là on est sur une démarche très vertueuse et on arrive à toucher la cible donc ça voilà pour moi ça c'est très important c'est de le penser dès en allant du projet puis après bon il faut aller en mairie pour négocier son permis pour y associer le maire et lui faire croire que c'est lui qui porte l'idée et un autre point dont on n'a pas parlé parce que là on parle de construire du logement neuf mais on peut penser aussi à tout ce qui est reconversion et notamment j'allais vous poser la question c'est très très bien maintenant vous vous posez des questions tout seul allez-y car c'est vrai que sur le papier ce serait la solution parfaite parce que notamment en Ile-de-France par exemple on voit que le bureau en première deuxième couronne se vide de plus en plus avec le fait avec le fait que les entreprises cherchent à attirer les talents en étant au centre des grandes métropoles etc et du coup logiquement on se dit pourquoi pas utiliser ces immeubles de bureau et les reconvertir en logement puisque souvent ils sont bien connectés alors sur le papier c'est magnifique dans les faits c'est plus compliqué déjà techniquement convertir un immeuble de bureau en résidentiel c'est pas toujours faisable parce qu'il faut que la trame corresponde et il y en a qui l'ont et il y en a qui ne l'ont pas donc ça élimine un certain nombre d'immeubles deuxièmement financièrement ça peut se faire que sur des zones où le loyer bureau est suffisamment bas pour que la reconversion en résidentiel soit possible parce qu'en résidentiel par rapport au bureau on perd à peu près entre 20 et 25% des surfaces donc si la différence de loyer est trop énorme la perte de surface ne compense pas fait qu'on n'est plus dans l'équation économique et le troisième point on revient toujours au même problème c'est qu'il y a beaucoup de maires qui refusent que leur immeuble de bureau soit reconverti en résidentiel notamment pour des histoires de taxes bureau et du coup même si économiquement et rationnellement cet immeuble n'a plus une vocation à être un immeuble de bureau et que la conversion résidentielle serait optimale on n'obtient pas forcément les autorisations donc c'est une voie que nous on aimerait pousser davantage mais on est vite limité par les autorisations administratives qui sont compliquées et longues à obtenir il y a ça il y a aussi le sujet que disait monsieur Collier tous les équipements les infrastructures si j'accueille du logement supplémentaire il va falloir que je prévoie les crèches les écoles et donc pour la commune qui va en plus perdre sa taxe bureau et dire je vais devoir investir sur des équipements publics donc ça aussi c'est des éléments qui peuvent qui peuvent qui peuvent freiner le fait de donner une autorisation et sur du bureau transformation de bureau nous ce qu'on a constaté c'est que la variante elle passe pas forcément sur du logement classique mais elle va passer sur du logement géré aussi pour le sujet de récupération de TVA et au final le logement on va dire classique ne sera jamais concurrentiel compétitif sur une transformation de bureau alors forcément il y a toujours des exceptions nous le mois dernier on a réceptionné un immeuble où c'était une transformation de bureau avec une crèche en rez-de-chaussée et c'est un projet qui est très confidentiel ici les Mounineaux mais c'est une vingtaine de lots on parle pas des immeubles vacants qui vont faire plusieurs milliers de mètres carrés et là ça devient beaucoup plus je pense compliqué des transformations de cette taille-là de bureau en logement je pense pas qu'il y en ait eu qu'il y en ait eu beaucoup en fait c'est très lié à la typologie du bâtiment selon l'épaisseur que vous avez et c'est vrai que la transformation de l'existant aujourd'hui 80% de la ville de demain est déjà là j'imagine que vous avez tous et c'est la dernière question sur laquelle je voulais tous vous adresser et quelle conviction portez-vous sur cette fameuse transformation de l'existant ? Damien ? En tout cas pour rebondir quand même sur ce que effectivement la question qui a été posée c'est comment est-ce qu'on arrive à construire plus ou en tout cas à mieux loger les franciliens parce que moi je m'occupe de l'île de France donc il y a quand même un sujet d'intérêt général d'arriver à convaincre les élus et indirectement quelque part aussi les habitants parce que les élus ne sont que le porte-voix à un moment des habitants et avec les réseaux sociaux ils sont de plus en plus proches des revendications des habitants et le syndrome NIMBY est quand même très fort donc réussir à convaincre que densité ça ne veut pas forcément dire perte de qualité de vie ça c'est un élément indispensable à ce qu'on réenclenche un cercle vertueux de construction et ça passe je pense effectivement par de nouveaux modes de faire pour revenir sur le big to rent ou le co-living etc ce qui est intéressant dans ces nouveaux modes de logement c'est qu'un ça répond effectivement à une demande sociétale 40% des gens sont seuls et le besoin de communauté est très important c'est quelque part un peu une idée un peu socialiste on revient au fait que comme le mètre carré est plus cher à construire et émet en plus beaucoup de carbone on va réduire par la mutualisation le mètre carré entre guillemets utile en disant le mètre carré privé est moins important mais le mètre carré mutualisé commun est plus important et en plus il est plus qualitatif parce qu'il y a beaucoup de services c'est quand même très vertueux économiquement ça permet de réduire l'équitance et écologiquement on commence à faire beaucoup de co-living en essayant de faire du co-living intermédiaire en baissant l'équitance et c'est une des manières de baisser l'équitance c'est quand même entre guillemets de réduire aussi les mètres carrés qui sont dans l'équitance et puis sur le recyclage et sur la restructuration je crois qu'effectivement le changement d'usage est quelque chose qu'il faut il y a toute l'ingénierie pour le faire aujourd'hui nous on en fait c'est compliqué techniquement mais on sait le faire c'est vrai que c'est plus facile sur du résident géré parce que les trams sont plus faciles à transformer mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin nous on plaide pour là aussi je plaide aussi un peu pour ma paroisse mais ça rejoint un petit peu ce que disait Jean Marcoli c'est à dire que 80% effectivement de la ville est là il va falloir il y a 20-25% des logements aujourd'hui qui sont en étiquette F ou G et il est illusoire de penser que les bailleurs privés individuels arriveront tout seuls à réduire pour les questions de copropriétés et puis les questions évidemment de moyens donc moi je crois beaucoup à ce que des bailleurs institutionnels qu'ils soient privés ou publics réussissent à racheter un certain nombre de logements très peu performants les rendre performants en plus pour ce qui est ligni nous notre idée c'est en faisant ça on fait d'une pierre de coup parce qu'en plus on les transforme en logements intermédiaires avec des loyers qui sont des côtés mais je pense que c'est aussi il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels privés qui sont dans cette même logique en tout cas je pense que ce qu'il y a dans le livre blanc de l'ASPIM est à peu près similaire donc il faut c'est là-dessus qu'il faut travailler c'est-à-dire la capacité finalement à non pas produire du mètre carré neuf mais réussir à réadapter l'existant ça rejoint vraiment l'impératif économique et l'impératif écologique un petit chiffre nous on a fait depuis la flambée des prix de l'énergie la part des charges dans la quittance de nos locataires est passée de 20 à 30% c'est gigantesque on est au tout début de l'histoire on ne sait pas comment ça va se passer mais globalement on ne pense pas qu'on va revenir à 20% comment est-ce qu'on arrive en tout cas à 20% que les prix vont l'énergie très peu gratuite c'est comme l'argent gratuit je pense que la parenthèse est en train de se fermer les deux parenthèses sont en train de se fermer donc à long terme on aura de l'énergie plus chère et un coût de l'argent qui restera relativement élevé et donc pour réussir à baisser cette part il faut réussir à avoir des bâtiments très très performants donc c'est aussi une manière de produire du logement entre guillemets abordable c'est de réduire la partie charge c'est comme ça qu'on peut y arriver sur le vieux merci Damien en fait en conclusion on veut tous tous les investisseurs sont intéressés par le logement mais c'est surtout qu'il faut des bonnes idées pour relever tous les défis qui se présentent à nous et ils ne sont pas plus climatiques ils sont aussi sociétaux financiers et toutes les bonnes idées sont à prendre est-ce que nous avons des questions nous arrivons presque à la fin de ces échanges et ce serait dommage qu'il n'y ait pas de questions sur les sujets de transformation est-ce que en termes d'ingénierie par exemple démembrée avec avec les propriétaires d'immeubles de bureaux en consacrant 15 à 20 ans par exemple d'exploitation dans le cas d'une transformation en résidence gérée au build to rent et puis ensuite l'immeuble reste propriété probablement avec des sujets comme ça qu'on va réussir financièrement à gérer ces sujets de transformation donc est-ce que les investisseurs seraient prêts à imaginer ce genre de choses à la fois sur la partie démembrement c'est-à-dire pendant les 15 ou 20 ans de plus du fruit où on gérerait cet immeuble en ville touraine par exemple et puis ensuite au bout de 20 ans l'immeuble revient à l'investisseur Marc est-ce que vous avez encore une fois on l'a bien compris quand on s'exprime tous il n'y a pas une seule solution il y a une collection de solutions et parmi toutes ces solutions l'accession à la propriété progressive le démembrement de propriété qu'est-ce qu'il y a il y a plein d'idées comme ça aucune n'est dominante ne sera le BRS c'est quoi by réel solidaire tout ça ce sont des idées qui sont testées mises en application et qui sont une partie de la réponse à un problème plus global donc il faut en exclure aucune et les appliquer les investisseurs sont prêts sont prêts aujourd'hui à avoir oui effectivement acheter de la nuit propriété laisser du fruit bien sûr tout le monde est prêt deuxième chose qu'il faut essayer de faire c'est de la cohérence dans tout ça j'écoutais ça me faisait sourire le maire d'une ville périphérique de Paris qui dit moi je ne veux pas transformer mes immeubles de bureaux en invitation au même moment je m'aime le maire de Paris qui fait moi même si la métropole est large le périphérique n'est qu'une zone verte je ne veux plus de bureau dans Paris j'aimerais faire de la densité donc tout ça c'est tellement incohérent qu'on a du mal investisseur à s'y retrouver on se dit mon dieu pourquoi aller mettre un pied là-dedans pour avoir deuxième raison majeure qu'il faut aussi changer c'est la stigmatisation de l'investisseur vous êtes tous beaucoup trop jeunes pour l'avoir connu mais pourquoi est-ce que les investisseurs institutionnels sont sortis de cet immobilier résidentiel dans les années 85-87 c'est que quand ils sortaient un locataire de leur immeuble parce qu'ils ne payaient pas quand ça n'avait pas il y avait une pancarte sur l'immeuble BNP alors le général vire ses locataires et vous imaginez ou la compagnie d'assurance sort ses locataires ils n'avaient plus de raison de continuer de stigmatiser dans ce rapport locatif et je vois la même chose qui arrive aujourd'hui sous des formes différentes encore une fois il faut créer pour tout ça les gens qui sont en région chez vous il faut créer des espaces du loyer intermédiaire dans ces régions notamment Arc-Méditerranée ou Atlantique dans lesquelles les gens ne peuvent pas se loger oui bien sûr mais il ne faut pas pour autant stigmatiser l'investisseur on lui interdit d'en louer parce que ce n'est pas la bonne solution alors même chose l'investisseur parisien qu'est-ce que vous voulez qu'un investisseur vienne s'investir à Paris pour s'entendre dire quelques années plus tard après avoir payé le prix fort des travaux que son immeuble est pastillé et qu'il ne pourra plus faire ou du bureau ou du logement à l'intérieur voilà c'est la mauvaise démarche il faut inciter l'investisseur à venir à faire quelque chose pour que tous ces problèmes qui sont des problèmes de travail ou des problèmes de logement soient faits la deuxième chose il faut aussi que l'investisseur accepte de faire un effort et par exemple tous les gérants de fonds qui sont prêts dans l'armée ont accepté de dire si on nous laisse faire du logement avec plein d'avantages on est prêt nous à faire ce qui se passe renoncer à notre faculté de donner congé à des locataires pour libérer l'appartement c'est une démarche sur celle-là on n'en parle jamais elle est très positive mais ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas un locataire qui ne paye pas c'est encore autre chose mais le concept qui est de sortir un locataire parce qu'on a envie de revendre l'appartement on est prêt à l'exclure alors on n'est pas non plus c'est pas de la philanthropie pure on s'est aperçu ce que disait Amiens les gens bougent alors avant restant sur l'appartement toute sa vie là ça bouge donc c'est pas un cadeau énorme mais dans le rapport locatif et dans l'arrêt justement de ce rapport conflictuel entre locataire et propriétaire c'est une partie de la démarche donc arrêtons de stigmatiser au niveau global le locataire l'investisseur par rapport au locataire tout le monde la cohérence dans les dispositifs municipaux et il faut aussi que les investisseurs fassent une part d'effort et voilà l'admission d'un certain nombre dans le rapport locatif des choses qui peuvent être traitées et qui pourraient sans doute être plus fluentes plus oui fluentes mais c'est vrai que pour que les gens bougent parce qu'après il y a le sujet des bassins d'emploi pour que les gens bougent il faut bien qu'il y ait cette petite poche supplémentaire de logement parce que si vous ne pouvez pas prendre un job parce que vous ne pouvez pas loger votre famille etc. etc. et bien vous n'arrivez pas à bouger et c'est vrai que c'est à un moment donné on se retrouve dans ce cercle et le serpent se mord la queue c'est qu'il y a des endroits où il y a des postes qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas les logements et voilà tous les leviers sont à faire à toucher il faut toucher à tout Perception des locataires etc. Non moi je peux répondre ? Allez à en rigoler là c'est du bois moi j'avais dit la cathédrale de Strasbourg les fondations de la cathédrale de Strasbourg sont des pieux en chaîne ça c'était pour le détail et sinon l'opération de surélévation qu'on vient de réceptionner à ici où c'était de la vire on a travaillé sur une surélévation de bureaux elle s'est effectuée en bois donc au final le bois quand c'est bien traité c'est aussi pérenne que du béton et donc on n'a pas de sujet particulier certains attiques sur nos immeubles sont traités en bois donc pour nous c'est une solution qui fonctionne et en plus d'un point de vue bilan carbone qui est meilleur que le béton donc il n'y a pas de contre-indication c'est pas un point bloquant au niveau de l'acquisition et en général on est même un peu petit on est plus rapide en termes d'exécution des solutions hors-site que les méthodes traditionnelles peut-être pour compléter pour aller un cran plus loin nous on est très favorable en bois on en fait évidemment de plus en plus alors il y a bois et bois il y a la structure bois-béton je pense que l'avenir est plutôt au mix qu'au tout bois parce que ça pose des problèmes notamment de sécurité qui ne sont pas complètement anodins aujourd'hui c'est 6% de la construction aujourd'hui qui se fait en bois c'est 15% en Allemagne 30% dans les pays donc la marge est encore donc la marge est très très importante on a la matière première pour rappeler le sujet c'est plutôt notre capacité à transformer il manque des scieries globalement oui c'est ça ils font que de la palette mais globalement alors il n'y a pas que le bois il y a en gros tous les matériaux bio et géosourcés si on veut arriver on parlait de réglementation 2020 puis 2025 puis 2028 puis 2031 il faut rappeler quand même que si on veut respecter la réglementation 2028 il faut se passer du béton quasiment ou en tout cas alléger très très fortement la densité en béton des immeubles qu'on construit donc évidemment le bois c'est pas le seul mais le bois est quand même une des réponses au respect tout simplement de la réglementation alors que la réglementation européenne et la réglementation française est la plus exigeante de ce point de vue là mais elle existe et donc le bois est une des réponses évidemment pour y arriver Théra chez DWS j'imagine que l'Allemagne ayant plutôt un appétit assez fort sur tous ces séjours là j'imagine que vous avez alors c'est un sujet qu'on doit étudier nous chez DWS pour l'instant on ne s'est positionné que sur des immeubles de bureaux en VEFA où du coup on reprenait le projet du promoteur alors on sait que c'est un projet par rapport à des critères environnementaux mais on n'est pas encore passé dans la phase promotion où on peut mettre en place ce genre de mesures en revanche sur nos immeubles de bureaux où on a plus d'expérience nous on est beaucoup dans le réemploi alors c'est moins dans le bois mais typiquement on est en train de restructurer un immeuble dans le 9ème là où on essaye de garder un maximum de matériaux du premier immeuble pour les réemployer sur ce nouvel immeuble qui correspondra qui pourra atteindre des labels very good excellent outstanding en réutilisant les matériaux qui avaient déjà sur site d'accord voilà Jean-Marc sur ce sujet là les adhérents de la SPIM il y a quelque chose qui se dégage ou pas spécialement il faut se méfier de l'effet mode il faut s'inscrire dans la durée donc je pense qu'encore une fois tout ça est dans la mesure donc j'entends parfaitement ce qu'il y a bien voilà c'est une trajectoire puis on se renvoie on ne peut pas tout faire voilà donc il faut une surélévation oui donc tous ces outils doivent être utilisés on doit même faire de la recherche on voit toutes les qualités tous les efforts qui ont été faits sur le verre pour le rendre plus efficace donc voilà c'est la démarche qui est intéressante on doit chercher partout comment essayer de construire mieux mais pas avec une solution unique et dominante il n'y en a pas voilà donc c'est plus ça donc on s'adapte à chaque les adhérents s'adaptent à chaque opération pour essayer de faire mieux que la fois précédente mais il n'y a pas de règle absolue Florence vous pensez comme oui effectivement on ne va pas pouvoir construire tous les logements en bois il y aura un problème de ressources à un moment donné donc il faut trouver un équilibre avec le reste moi j'ai un exemple concret d'une opération en bois qu'on a vendue en 2021 donc c'était effectivement le monde d'avant l'opération Wood Up un programme de REI Habitat donc tout en bois dans Paris à l'angle du pont de Tolbiac si vous voyez où c'est donc c'est un gros programme de 230 logements et il y a eu vraiment un engouement pour cette opération de la part des investisseurs parce que c'était un programme en bois un gros volume aussi dans Paris et labellisé Biodiversity donc on l'a vendu à Gécina à un taux record en VEFA inférieur à 2,5 de l'ordre de 2,30 ça n'existe plus ça n'existe plus c'était le monde d'avant mais c'est pour vous dire que le même programme qui n'aurait pas été en bois on n'aurait jamais atteint ce prix là ça correspondait à la stratégie de Gécina dans sa trajectoire Canopy 2030 où voilà ils ont des exigences environnementales très importantes et cet immeuble correspondait parfaitement à cette stratégie et donc bon ils ont mis le prix pour et il y avait d'autres investisseurs qui étaient présents également sur ce dossier là voilà merci Florence alors on a une autre question de Stéphane Sermadiras qui est notre directeur régional à Bordeaux sur les villes moyennes et qui aura par rapport à justement l'étude à laquelle vous faisiez référence sur l'évolution des villes moyennes avec des croissances pour ces villes moyennes donc est-ce qu'il y a une appétence aussi pour les investisseurs pour les villes moyennes et quels critères pour ces villes alors complètement nous on a un gros appétit pour les villes moyennes on a commencé par l'Ile-de-France parce que c'est là où on est basé et c'est plus facile de se déployer sur un marché qu'on connaît bien mais on regarde beaucoup les villes régionales on va dire de moyenne taille en revanche malheureusement pour votre collègue de Bordeaux Bordeaux on l'avait identifié il y a longtemps à l'époque on ne faisait pas encore de résidentiel sur la France comme une ville montante pour plein de raisons l'arrivée du TGV qui fait que ça relie Paris en deux heures le fait que le cadre de vie à Bordeaux est extrêmement agréable et malheureusement c'est une ville qu'on a enlevé de nos radars parce qu'on pense que l'augmentation des prix le gros de l'augmentation des valeurs métriques a déjà été fait en anticipant justement l'arrivée du TGV le train a déjà passé je pense que sa question portait sur des villes moyenne de taille inférieure à Bordeaux des villes alors on regarde de plus en plus le problème et on va dire que c'est un problème de riches c'est qu'on peut difficilement aller en dessous d'un volume d'investissement unitaire de 20-25 millions d'euros et du coup les villes qui sont de taille trop petite il n'y a pas d'immeuble de 25 millions d'euros donc voilà on a une volonté parce que c'est un modèle auquel on croit mais d'un point de vue fonctionnement pour nos investissements ça ne marche pas parce que les volumes sont un peu trop petits ceci étant il y a des investisseurs régionaux qui peuvent accepter d'aller en région après c'est une question de gestion on a des groupes de gestion je comprends des WS qui voient le marché européen à vue de l'Allemagne mais je souscris aussi une question de taille et d'équilibre des coûts de gestion mais là encore il y a un métier qui va revenir sans doute un peu plus qui était souvent le métier mal traité de l'immobilier les investisseurs étaient au top les promoteurs on n'en parle même pas ils étaient encore au-delà du top par contre l'asset manager celui qui gérait au quotidien pas l'asset manager le property manager celui-ci gérait l'immeuble au quotidien voilà et aujourd'hui tant avec ces problématiques ESG ce besoin de granularité dans les investissements c'est un métier c'est un métier et qu'il faut absolument justement encourager favoriser donc ça veut dire aussi mieux les payer sans doute et donc être moins pour les investisseurs parce que c'est ça ce qui va permettre justement d'aller dans la granularité d'un logement dans un immeuble ou d'aller dans des villes qui sont un peu plus petites parce que eux ont la technicité et sont implantés sur place pour le faire parce qu'on peut tout faire mais gérer de Paris des immeubles à Angoulême à Dax ou à Montmartin on va avoir un petit peu de mal à le faire donc on a besoin de ça c'est probablement pour revenir sur l'introduction qu'avait fait Florence on a bien vu l'accroissement effectivement en 2019, 2020, 2021 des grosses transactions résidentielles liées aux véhicules qu'il y a fait mais pas seulement on a parlé de Vesta ou des véhicules de la Caisse des dépôts c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces grosses investissements ont pu se faire c'est parce qu'on offrait la capacité entre guillemets le package total avec le property management derrière on a créé même une filiale de property management pour gérer pour le compte de ses foncières nos logements je pense que c'est évidemment absolument déterminant on n'a pas beaucoup parlé des conditions pour que les investisseurs reviennent ou en tout cas ne repartent pas du secteur résidentiel ce qui est évidemment déterminant pour nous une des conditions à mon sens c'est qu'on arrive toujours à offrir aux investisseurs la capacité des bonnes performances de property management et de délivrer de les soulager de ce métier qui est un métier effectivement injustement dévalorisé ce qui est absolument déterminant notamment dans la capacité à avoir des actifs qui sont performants et bien maintenus c'est vrai qu'on vient tard à ce métier l'autre solution justement parce que là on parle du logement mais sinon c'est d'investir sur des immeubles avec un seul locataire donc dans du géré effectivement nous c'est ce qu'on a fait dans cette région là donc on va dire grand sud-ouest on a une RSS à Cognac et une RSS à Albi bon voilà on sait qu'on ne va pas avoir un congé tous les 6 mois ou tous les trimestres donc là c'est avec une gestion dans le cadre d'un bail commercial donc nous on a un relationnel avec l'opérateur puisqu'on a plusieurs opérations avec lui c'est vrai que du logement sur des villes de taille moyenne par rapport à Bordeaux ça devient beaucoup plus difficile si vous n'êtes pas équipé en PM locale pour connaître le marché Mais Florence à l'issue de la première crise sanitaire je ne sais même plus comment l'appeler mais du premier confinement on avait bien eu ce goût pour les villes moyennes qui s'était révélé et est-ce que votre vision vous macro sur les investisseurs est-ce qu'ils ont vu ces territoires là aussi parce que la métropole la métropole ok on a tous bien en tête les métropoles mais la ville moyenne c'est quand même apparemment pour ce qui est du bien-vivre etc très publicité Alors attention ville moyenne c'est les investisseurs de façon générale c'est les grandes métropoles qui les intéressent quand même là où le marché est tendu là où on dit le prix métrique est supérieur à 4000 euros parce que au-dessus de ce prix moyen les gens ont du mal à acheter commencent à avoir du mal à acheter donc il y a un marché locatif donc c'est ces villes ces secteurs là qui recherchent en priorité en revanche sur le seigneur et je rejoins Florian complètement la logique est complètement différente parce que on peut aller dans des villes moyennes les seigneurs sont partout contrairement à l'étudiant qui reste dans les grandes académies donc plus les académies puis le multifamilie qui reste quand même dans les zones très tendues pour cette attractivité d'un marché locatif par rapport à l'excession donc ville moyenne oui en seigneur mais difficile quand même pas pour le multifamilie plus difficile parce que il y a la taille d'investissement minimum qui est là et puis cette tension du marché locatif parce que les gens dans les villes moyennes ont plus de possibilités d'accéder à la propriété c'est exactement ça c'est entre rembourser un crédit ou payer un loyer au final l'écart l'écart est moins fort il est plus faible et donc c'est là où c'est beaucoup plus on va dire moins tendu et c'est vrai que le français aime être propriétaire donc le calcul est assez vite fait il y a quand même des zones qui restent tendues hier c'était hier je crois vraiment hier tout l'administratif de Bordeaux a validé un arrêté pour 25 ou 30 communes du Pays Basque dans lequel on manque de logements intermédiaires pour pouvoir loger les gens qui travaillent pas les sociaux pas les donc il y a vraiment un besoin encore une fois celui-là il stigmatise encore l'investisseur mais il traduit surtout la nécessité d'un besoin quelle que soit la taille de ces communes elles peuvent être petites d'avoir ce logement pour permettre à des gens de rester de travailler intermédiaire et là on n'a pas une zone tendue en tant que telle il y a du foncier il y a des prix qui les excluent du marché mais c'est vrai à peu près sur tout l'arc atlantique c'est vrai encore sur l'arc méditerranéen donc ça fait des tailles de marchés qui sont relativement larges et si on rajoute les frontières liées en Suisse à Genève ou à Bâle on a des marchés qui sont relativement importants sur lesquels on peut travailler indépendamment des grosses métropoles merci dernier point aussi parce que j'ai écouté vos conversations je vais réfléchir une idée et je vais modifier en tant que grand-père l'histoire que je raconte à mes enfants que j'en ai marre de raconter les trois petits cochons avec la maison en paille qui ne tient pas vous rachetez les trois petits cochons non c'est le bois qui brûle la baisselle donc il faut que je change il faut que je change l'histoire voilà ce que j'en retire d'une matinée avec des promoteurs alors il faut vraiment arrêter les trois petits cochons y a-t-il d'autres questions ? ce serait quand même marrant qu'on se quitte sur les trois petits cochons j'avais une dernière question Damien Robert et Jean-Marc est-ce que à travers toutes les sociétés que vous avez qui sont intéressantes chez lui ? plus qu'intéressant est-ce que vous avez l'impression d'être écouté entendu par les pouvoirs publics parce que mon impression aujourd'hui il y a beaucoup 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 d'idées vous êtes créateur et innovateur de solutions aussi comme avec nous je dirais et voilà quel est votre cul votre appréciation par rapport à ça ? qui commence ? alors ça c'est la grande question voilà je t'en fais une début il y a des périodes plus difficiles que d'autres c'est vrai que dans la situation actuelle les problèmes sont tels qu'on est peut-être moins audibles quand on parle des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets il y a une deuxième raison aujourd'hui on voit bien qu'on a une difficulté à modifier des textes législatifs quand on voit le bazar de l'Assemblée Nationale enfin le bazar pardon tout le respect que j'ai pour eux donc évidemment on a un gouvernement qui se dit mon Dieu ou des pouvoirs ou des élus qui se disent on ne va pas aller affronter ça pour faire passer une mesure qui permettrait je ne sais pas de faciliter tout ça donc on a même un discours inverse aujourd'hui ou une attention inverse en disant tout ce que vous pouvez faire et qui serait sur l'aspect réglementaire et non pas sur l'aspect législatif venez nous le proposer on aura peut-être donc on a à la fois une ouverture des gens qui sont prêts qui comprennent qu'il faut bien on ne fait pas toutes ces commissions nationales sur le logement il y a de la réflexion donc s'il y a de la réflexion suscité par l'État les pouvoirs publics les mairies c'est pour essayer de l'appliquer mais on se heurte aujourd'hui à un certain nombre de difficultés ce n'est pas la préoccupation essentielle du moment et les véhicules ne sont pas si faciles que ça à trouver et même quand on les trouve on risque de se les faire aduler après parce qu'un cavalier législatif c'est pas bon et ça peut se faire aduler au conseil consultable donc c'est ça aujourd'hui la difficulté et cette cohérence entre dans les espaces urbains et les métropoles on a trop le millefeuille est trop important on en revient à nos discussions de tout à l'heure entre le maire de la commune Limitrof et celui de Paris c'est l'enfer et même la métropole n'arrive plus à y retrouver ses petits donc il faut qu'on arrive à simplifier ça mais il y a une écoute il y a une vraie écoute parce que le besoin est important il n'y a pas de... Oui moi je crois il ne faut pas trop jeter la pierre non plus tout le temps c'est un peu facile au gouvernant c'est pas facile de gouverner par ailleurs sur le logement intermédiaire il faut reconnaître que le modèle qui a été inventé a été réinventé en 2015 c'est un modèle qui marche bien il a été même amélioré en 2021 pour permettre justement de lever le verrou de l'exonération de TFPB qui était vraiment un verrou bloquant pour les villes donc il y a des choses qui se sont améliorées et puis je pense que Jean-Marc le dira aussi il y a aussi besoin de stabilité fiscal je sais que quand je discute avec les investisseurs de nos investisseurs partenaires ils n'ont pas très envie de changer justement tout d'un coup parce que le temps est long et il faut un peu de lisibilité de stabilité donc attention aussi je pense que c'est ce qui est si on peut changer les choses sous le radar législatif au niveau réglementaire même quelques fois au niveau arrêté ou interprétation même des textes c'est déjà pas mal attention à ne pas vouloir tout changer sur quand même un secteur qui est un secteur éminemment technique où un petit changement peut bouleverser on sait bien bouleverser un peu l'économie générale du secteur Laurence c'est ce sujet là vous avez envie de répondre non non tout a été dit tout a été dit bon Sarah c'est bon pour moi aussi rien parfait bon s'il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup à tous c'était passionnant et en effet je pense que ça répond aux problématiques et à et cette discussion elle ouvre des clés de réflexion des pistes de réflexion et en effet Damien moi je pense qu'il faut rester dans les cadres à réinventer des nouveaux systèmes aujourd'hui parce qu'on n'en est pas là il y a des sujets d'acceptabilité des projets par les élus ça c'est un vrai sujet et ça ça passe sans doute par côté promoteur intégrer des réflexions sur des participations pour des créations d'écoles etc parce que on passe par là donc ça il faut vraiment prendre ça en compte de notre côté côté promotion et côté investisseur aussi donc on détient entre nos mains pas mal de pistes de réflexion et tous ensemble on va réussir à pousser tous ces sujets sur un ne pas oublier que nous sommes sur un sujet de temps long en tout cas l'appétit est là et c'est quand même l'envie de faire et les idées sont là et merci d'être venu les partager avec nous ce matin et merci d'avoir regardé l'envie d'avoir